Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va discuter un peu autour de comment payer moins d'impôts puisque effectivement moi je peux pas vous suggérer de payer vos impôts comme des bons toutous ça je peux pas le faire donc il y a certaines personnes qui m'ont demandé depuis un moment dans le chat de parler fiscalité, d'expliquer un peu comment on déclare ses impôts en France, comment on établit sa feuille d'impôt et désolé mais comme je l'ai dit je ne peux pas faire ça tout simplement parce que pour moi c'est aberrant donc le but de cette vidéo c'est de discuter très largement, de survoler un peu toutes les solutions qui existent parce qu'il existe énormément de choses qu'on peut faire totalement légalement et qui vont réduire notre imposition et réduire tout ce qu'on va donner à l'état ou plutôt réduire tout ce qu'ils vont nous prendre enfin c'est pareil c'est juste un point de vue et en fonction de toutes ces informations ce sera à vous de voir ce que vous avez envie de faire mais au moins vous saurez qu'il y a beaucoup de choses qui existent parce que ça va dépendre de votre situation, de votre situation familiale, de votre job de ce que vous êtes capable de faire mais en tout cas soyez ouvert, soyez ouvert à beaucoup de solutions faites des recherches, apprenez parce qu'il y a énormément de choses qui sont cachées en fait c'est pas caché c'est juste que c'est pas public mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on peut apprendre partout sur internet maintenant c'est facile de découvrir tout ce qui existe et d'optimiser votre situation en fonction de vos besoins et de là où vous en êtes effectivement pour ceux qui ont peu de revenus ça va être différent, pour ceux qui ont peu d'argent ou beaucoup d'argent ça va être différent chacun sa solution mais en tout cas dès que vous allez commencer à avoir beaucoup d'argent repensez à cette vidéo, préparez un plan et faites ce qu'il faut parce que sinon l'état va tout vous prendre alors il y a beaucoup d'articles qui sont publics et qui vont vous permettre de défiscaliser tel que le gouvernement le veut les plans gouvernementaux moi j'y crois pas comme les panneaux solaires, la défiscalisation dans les panneaux solaires dans l'énergie, dans l'investissement immobilier ou autre tous ces plans c'est généralement assez foireux tout simplement parce que ça ne marchera pas bien sur le long terme et il y a beaucoup mieux à faire si les plans du gouvernement rendaient riches ça se saurait et on le verrait et donc aujourd'hui j'ai envie de dire tout simplement avec un ordinateur portable et j'aime bien cette image pour ça avec simplement un ordinateur portable on peut faire énormément de choses et presque partout il suffit d'avoir un peu d'électricité et une connexion à peu près stable pour faire n'importe quoi, n'importe où et de pouvoir travailler de n'importe où et ça ça a énormément de valeur donc pensez-y un ordinateur portable et un téléphone aujourd'hui ça peut vous libérer complètement alors il y a une contrainte un peu majeure effectivement dans certains cas si vous avez des enfants et il s'agit de l'école personnellement ce que j'en pense de l'école c'est que ça sert juste à apprendre à vos enfants à devenir monsieur tout le monde alors vous leur rendrez service en les y mettant pas il y a plein d'alternatives aujourd'hui et qui évite que vos enfants se fassent tout simplement broyer le cerveau par la machinerie étatique l'école à l'école n'est pas obligatoire et franchement même si elle était obligatoire barrez-vous avec vos enfants ailleurs où c'est pas obligatoire parce que c'est hyper important l'éducation de vos enfants doit pas commencer par un lavage de cerveau dès le plus jeune âge donc vous avez des écoles indépendantes vous avez aussi maintenant l'enseignement à distance ou l'instruction en famille il y a plein de choses qui existent aussi aujourd'hui pour que vos enfants puissent avoir une éducation et un enseignement et parfois un vrai enseignement et le tout en restant aussi nomade que vous donc pensez-y là aussi découvrez je peux pas faire une vidéo sur tout ce qui existe parce qu'il y a énormément de choses mais renseignez-vous de mettre son enfant tout simplement à l'école le matin et de le récupérer le soir c'est devenu l'ancien monde de plus en plus vous verrez que ça va disparaître en tout cas ça n'existera plus comme ça puisque ça fait pas du bien aux enfants l'école ça leur permet juste de se mettre dans les rails d'un système que le gouvernement a bien voulu et si vous voulez que vos enfants s'épanouissent vraiment avec des en faisant un travail ou avec des choses qui les passionnent alors l'école n'est pas forcément le meilleur endroit où les mettre il n'y a que s'ils ont vraiment une envie ou un besoin précis et donc un cursus d'études précis que là ça peut avoir un intérêt mais s'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire alors les rendre nomades et leur faire découvrir le monde avec vous c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver je dis pas que c'est facile je dis pas que ça se fait du jour au lendemain mais tout simplement le but c'est de vous préparer et de ne pas rester inactif donc renseignez-vous même pour vous un autre job ça se trouve un job à distance ça se trouve aussi se réorienter professionnellement faire autre chose ça se trouve aussi je suggère pas non plus de le faire du jour au lendemain se préparer financièrement aussi ça se fait et ça se prépare c'est à vous de choisir soit vous faites rien de spécial et l'état va vous croquer 30% des fruits de votre travail soit vous vous bougez vous faites des recherches et vous vous émancipez de ce système alors pourquoi se bouger ? premièrement parce qu'il y a une dévaluation énorme du pouvoir d'achat l'inflation dévalue la monnaie et pour ça il y a des solutions comme changer de devise l'euro est en train de descendre aussi donc il y a des devises qui sont beaucoup plus intéressantes et des pays qui sont beaucoup plus intéressants donc renseignez-vous là aussi il y a des pays comme la Suisse ou Singapour qui sont beaucoup plus stables économiquement donc n'hésitez pas à créer des comptes bancaires là-bas vous y avez le droit même si vous êtes résident français vous avez le droit la seule chose que demande le gouvernement français c'est de déclarer mais vous avez le droit de créer des comptes et des banques où vous voulez deuxième point pour lequel c'est vraiment important c'est la confiscation des biens j'ai envie d'appeler ça comme ça mais c'est assez invisible effectivement mais quand l'état vous prend à la fois sur le revenu et à la fois sur les droits de succession par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais quand la maison que vous avez payé après avoir payé tous vos impôts vous voulez la léguer à vos enfants alors l'état va encore vous prendre des tas d'impôts c'est inadmissible c'est un bien qui vous appartient et l'état ne devrait avoir aucun droit dessus et vous prendre 30% à chaque succession et chaque génération c'est tout simplement du vol et c'est de la confiscation de biens et pour ça aussi il existe des montages très intéressants et il suffit juste de se renseigner parce que c'est légal et vous y avez le droit comme par exemple le trust qu'on appelle aussi fiducie en français alors ça c'est à mettre en place si vous avez un peu plus d'argent mais c'est pas extrêmement complexe et ça va vous permettre de protéger votre fortune de la protéger de l'imposition de payer beaucoup moins de taxes de pouvoir léguer ce que vous avez dedans à vos enfants quasiment sans taxes et de pouvoir vous créer un revenu passif avec ça et le tout un max détaxé là aussi je vais pas faire un cours sur le trust renseignez-vous il y a des endroits aussi où vous pouvez mettre le trust en place et qui sont bien meilleurs que certains autres pour le trust les meilleurs endroits ça va être par exemple les îles Cook je vous donne des noms comme ça donc Cook C-O-O-O-K ou encore Hong Kong et Singapour là aussi je vous donne des indices qui sont le fruit de mes recherches et de certaines expériences mais à vous de vous renseigner maintenant vous savez que tout ça existe troisième point pour lequel il est important de s'émanciper c'est le nombre incalculable d'impôts et de taxes qui continuent sans cesse d'arriver et ça commence ne serait-ce qu'avec la TVA à chaque fois que vous achetez un bien vous payez une taxe et il y en a qui le savent même pas et elle est de 20% ou de 5,5% bref je vais pas rentrer dans les détails mais il y a énormément de taxes et d'impôts et il faut absolument sortir de ça et pour ça il y a des solutions qui existent et qui sont vraiment bien et une des plus simples est de créer un business ou une société parce que vous allez pouvoir vraiment optimiser la façon dont l'argent est récupéré et donc vous allez payer vos impôts ou l'utiliser avec des frais là aussi je vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des sociétés mais vous avez un excellent livre qui vous en parle et qui est introduit à tout ça et qui est donc Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki que je vous conseille effectivement si vous ne connaissez rien au business ni à comment optimiser et commencer à optimiser ses propres gains là aussi il y a des endroits meilleurs que d'autres pour ouvrir un business j'y reviens juste un peu plus tard mais globalement les paradis fiscaux vont être les meilleurs endroits où créer des sociétés là aussi n'ayez pas peur des mots paradis fiscaux on a effectivement plein d'informations et de news qui nous font peur à propos de ça comme quoi c'est lié à des fraudes fiscales mais c'est complètement légal d'ouvrir un compte ou de faire une société dans un paradis fiscal la France et j'y reviens dans un instant vous demande juste de le déclarer ce qui n'optimisera pas du tout votre imposition mais je vais vous expliquer comment on fait un peu plus loin et là il y a des endroits particulièrement bien pour créer des business comme les Seychelles comme Hong Kong Singapour le Delaware ou encore le Panama là aussi renseignez-vous en fonction de ce que vous avez envie de faire en fonction de là où vous avez envie d'aller il y a beaucoup trop d'informations pour couvrir le monde entier mais toutes ces informations sont disponibles et si vous voulez changer votre situation vous pouvez avoir accès à ces informations quatrième point qui est à prendre en compte et qui peut rendre l'imposition un peu compliquée c'est la citoyenneté la citoyenneté et la juridiction donc là aussi j'y reviens dans un instant ensuite si vous avez un boulot il y a aussi la chute des revenus à prendre en compte on a le pouvoir d'achat qui baisse sur le long terme à la fois par la dévaluation de la monnaie et à la fois parce que les gens sont de moins en moins payés donc ça aussi c'est à prendre en compte long terme et pour ceux qui veulent vraiment réussir et s'extraire de cette gravité des impôts et du gouvernement c'est clair qu'il va falloir trouver des investissements il va falloir investir proprement et il va falloir arrêter d'être juste un employé là encore ça dépend de votre situation il y a des gens qui adorent être des employés il y a des employés qui sont extrêmement bien payés mais si c'est pas votre cas il y a des moyens de changer ça et là aussi vous pouvez créer vos propres business comme ça vous allez optimiser vos flux d'argent vous pouvez investir dans la crypto-monnaie vous pouvez investir dans les marchés boursiers ils commencent à être bas en ce moment et il y a des tas d'autres investissements que vous pouvez faire et enfin dernier point non négligeable dans une optique de liberté et il s'agit de l'espionnage des gouvernements effectivement les gouvernements nous espionnent les gouvernements possèdent ce qu'on possède finalement ils peuvent nous saisir ils ont un peu tous les droits sur nous donc une première étape simple c'est de protéger vos informations et de protéger vos communications et pour ça il existe des services d'email des services VPN qui permettent de vous protéger là aussi renseignez-vous et là aussi il y a des pays et des juridictions qui sont bien meilleurs pour ça comme par exemple la Norvège, la Suisse et le Pays-Bas donc préférez des services qui sont hébergés dans ces pays alors ça fait peut-être beaucoup d'informations mais j'ai voulu faire cette vidéo justement pour vous donner vraiment un aperçu global de ce qui est possible et de ce qu'on peut faire pour s'extraire de ce système qui nous prend sans arrêt tout ce qu'on gagne et donc heureusement il existe plein de niches fiscales et là aussi ne croyez pas que c'est réservé à une élite tout le monde y a accès ces niches sont ouvertes à tout le monde il suffit de chercher, il suffit de trouver et en fonction de votre situation il suffit de trouver comment ça fonctionne comme je vous disais c'est pas caché c'est juste pas public et ça se trouve donc trouvez vos trous, trouvez vos niches à vous qui vous correspondent dans votre situation alors maintenant j'avais dit que j'y revenais un point important concernant la citoyenneté c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu cela dit c'est un point qui peut faire toute la différence donc globalement il y a trois juridictions slash citoyenneté différentes principales la première c'est la citoyenneté de naissance donc par exemple c'est le cas des Etats-Unis là aussi je ne vais pas toutes les faire vous devez vous renseigner comment la vôtre fonctionne pour savoir ce que vous avez le droit de faire légalement typiquement la citoyenneté aux Etats-Unis c'est une citoyenneté de naissance ça veut dire que dès lors que vous êtes né aux Etats-Unis vous devez tous vos impôts au fisc américain selon le système américain quel que soit l'endroit où vous faites du business et c'est pour ça qu'effectivement les Américains qui sont nés aux Etats-Unis et qui vivent en France et qui gagnent leur argent en France sont rattrapés par le fisc américain qui veut récupérer son dû donc les Etats-Unis sont parmi le groupe que je considère la pire des citoyennetés et dans ce cas là la seule solution c'est d'abandonner la citoyenneté américaine pour une autre donc typiquement un Américain qui vivrait en France maintenant et qui a par exemple sa citoyenneté française pourrait abandonner sa citoyenneté américaine et donc de ce fait arrêter de payer les impôts aux Etats-Unis du coup pour un citoyen américain c'est extrêmement compliqué d'échapper au fisc américain de façon légale ensuite il y a la citoyenneté territoriale et là c'est le cas de la France qui dit que dès lors que vous passez plus de la moitié de l'année sur le territoire français alors vous devez déclarer tout ce que vous faites à la France et vous n'avez pas d'échappatoire dans ce cas là la solution c'est de vivre 6 mois et un jour hors de France là aussi renseignez-vous il y a plein de conditions sur le fait d'être citoyen français et d'avoir des obligations légales de déclarer tout ce que vous faites en France il suffit par exemple d'avoir un conjoint qui lui est là à l'année pour être citoyen français mais là aussi donc renseignez-vous selon votre cas parce que tout simplement en vivant plus de 6 mois et un jour hors de France vous pouvez vous extraire du système fiscal français et ça, ça a d'énormes avantages donc là l'exemple de cette juridiction et de la France est un peu mieux que celle des Etats-Unis étant donné que là vous n'êtes pas obligé d'abandonner la citoyenneté vous devez juste vivre hors du territoire français plus de 6 mois pour être libre du système français et ensuite vous avez le système de juridiction et de citoyenneté libre et là c'est le cas souvent des paradis fiscaux et comme exemple je prendrais Hong Kong ou le Panama par exemple où là la citoyenneté est libre et seul le business que vous faites sur votre territoire où vous habitez est taxé selon les règles du pays tout ce que vous faites à l'extérieur sera taxé en fonction des lois qui sont applicables à l'extérieur et c'est là que ça devient le plus intéressant puisqu'en habitant dans une juridiction libre si vous faites du business par exemple vous ouvrez votre boîte et votre banque à Hong Kong Hong Kong est un paradis fiscal qui n'oblige pas à payer de taxes si vous habitez dans un autre pays que Hong Kong du coup vous pouvez ouvrir un business et par exemple notamment le business des crypto-monnaies vous pouvez récupérer tous vos gains dans votre société à Hong Kong et il vous sera demandé zéro d'impôt et c'est complètement légal donc typiquement quelqu'un qui habite au Panama et qui a déclaré son business et son compte bancaire à Hong Kong peut générer un flux d'argent avec zéro taxe et c'est parfaitement légal si par exemple vous vivez en France plus de 6 mois de l'année vous pouvez créer un business à Hong Kong et un compte à Hong Kong mais vous devrez le déclarer à la France et déclarer les revenus que vous faites à la France donc ça n'optimise rien du tout c'est pour ça que dans le cas d'un français s'extraire du pays plus de 6 mois vous permet de créer votre business à Hong Kong et de le déclarer avec zéro taxe là aussi il faudra bien vous renseigner selon le pays que vous quittez et le pays où vous allez si vous voulez optimiser il va falloir regarder le pays où vous habitez à moins que vous soyez assez nomade et régulièrement en déplacement et il faudra regarder la fiscalité et la juridiction du pays où vous faites votre business et si vous choisissez bien et c'est vraiment pas compliqué vous aurez un flux d'argent à zéro taxe et donc généralement les paradis fiscaux il suffit de déclarer un business dans un autre paradis fiscaux de celui où vous habitez pour avoir un flux d'argent à zéro taxe encore une fois renseignez-vous sur votre situation et votre environnement et en fonction de ce que vous vous avez envie de vivre voilà donc pour conclure selon où vous êtes il y a quand même des solutions simples la plus simple des solutions c'est démarrer un business pour mieux gérer vos flux d'argent donc là référez-vous au livre père riche père pauvre par exemple ou renseignez-vous pourquoi c'est mieux de gérer les flux d'argent via un business la deuxième par exemple si vous êtes dans une citoyenneté comme la France c'est de quitter le pays plus de 6 mois à l'année pour sortir du système français et pouvoir enfin vous brancher sur des systèmes beaucoup plus libres et là il vous suffit par exemple de vivre 7 mois à Singapour ou au Seychelles de déclarer un business à Hong Kong et vous pouvez par exemple gérer votre crypto complètement gratuitement sans aucun impôt et taxes et effectivement si vous êtes dans une juridiction comme celle des Etats-Unis alors il va falloir trouver des moyens d'abandonner votre juridiction si vous voulez continuer à faire du revenu sans taxes légalement voilà donc pour cette overview je voulais essayer de rester simple et à la fois un peu complet en tout cas il existe beaucoup de choses il en existe davantage que ce que j'ai pu dire aujourd'hui mais l'idée si vous avez réellement envie d'être libre est de ne plus voir les gouvernements vous piquer 30 ou 40% de ce que vous gagnez alors il va falloir vous renseigner, il va falloir vous bouger mais sachez qu'il y a beaucoup beaucoup de solutions qui existent et de solutions légales n'ayez pas peur de ce que vous voyez à la télé ou de ce que nous dit nos gouvernements à propos de paradis fiscaux c'est complètement légal, ça existe les riches l'utilisent et tout le monde peut les utiliser donc renseignez-vous, c'est des informations qui bougent beaucoup c'est des juridictions, donc des lois c'est sans arrêt en mouvement révisez les règles, demandez des conseils à un avocat spécialisé par exemple préparez-vous, préparez votre plan faites-le tranquillement, si vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, ça ne vaut peut-être pas le coup mais plus vous allez avoir d'argent, plus ça va valoir le coup de faire des montages et de réfléchir à des solutions légales comme ça, en tout cas vous avez une idée de ce qui peut exister, faites-le tranquillement faites comme bon vous semble mais sachez qu'il y a beaucoup de solutions voilà pour une prochaine, je verrai si je rentre dans le détail de certains points que j'ai mentionnés aujourd'hui, et en attendant je vous dis à très vite 2 3